C'est marrant parce que quand on y pense, on se dit que tous ces vieux classiques Disney ont été des gros succès, permettant à la compagnie de devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors qu'en fait, quand on y regarde de plus près, depuis le retour de la guerre, sur 4 films, seulement un a vraiment fonctionné. Les 3 autres ne se sont pas totalement plantés, mais que ce soit au niveau financier ou critique, aucun n'a vraiment tout cassé. Sauf Cendrillon. C'est donc très logiquement que Disney décida encore une fois que ce dont le studio avait besoin à ce moment là, c'était un film de princesse. Il choisit alors d'adapter La Belle au Beau Dormant, Conte de Perrault réadapté par les Frères Grimm et réadapté encore en ballet par Tchaïkovski. Et quitte à avoir plusieurs versions, autant aller piocher dans les 3. Bon et puis il faut dire que la version de Perrault fait quelques paragraphes et que celle des Frères Grimm tient sur une feuille A4. Donc valait mieux piocher un peu partout. Et pour ce qui est de Tchaïkovski, son influence passera surtout par la musique, évidemment. Mais se rendant compte que quand même pas mal d'éléments étaient répétitifs par rapport à Blanche-Neige ou Cendrillon, Walt Disney se dit que quitte à refaire ce genre d'histoire, autant mettre le paquet visuellement. Il voulait que le film ressemble à une tapisserie animée, que chaque plan soit somptueux. Walt misait beaucoup sur le film, il devait être son chef-d'oeuvre. Pour le promouvoir, il utilise le magnifique château de Disneyland, le baptisant Château de la Belle au Beau Dormant. A l'intérieur, on pouvait y découvrir plusieurs passages clés du film. Et on recevait même un petit livret à la fin, comme souvenir. Histoire de dire, je sais que vous connaissez toute l'histoire maintenant, mais s'il vous plaît, venez quand même le voir en salle. Et finalement, au box-office de 1959, juste derrière Bénure, on retrouvait bien une production Disney. Le film Kelvy de chien. Mission failed. We'll get up next time. Eh ouais, tu peux construire un château grande en nature, taper 6 millions de dollars pour un dessin animé. Encore une fois, à l'époque, c'était énorme. Faire des émissions spéciales, tout ce que tu veux. La Belle au Beau Dormant ne sera jamais plus intéressante qu'un gamin qui se transforme en chien. Mais en fait, la Belle au Beau Dormant en fait pas mal d'entrées. Il doit se classer dans le top 15, plus ou moins. Il a rapporté 5 millions et demi. Mais le problème, c'est qu'il en avait coûté 6. Mais alors, ils sont passés où, les 6 millions ? Est-ce que Disney a jeté son argent par les fenêtres ? Est-ce que le film est raté ? C'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, faites comme Aurore et touchez le bouton like. Touchez-le, Teddy. Ça y est, on revient aux bonnes vieilles habitudes. On est chez Disney, prêt à rencontrer une princesse Disney. Du coup, on commence par l'ouverture d'un livre. Et de l'exposition en voix off. Une fois la mise en place finie, ça commence déjà à chanter. Et clairement, ils ont mis plus de temps à dessiner chaque brique du château, plutôt que de mettre des détails aux chevaux. Ou faire bouger les gens. D'accord, autant de monde, à l'époque, c'était quasiment impossible à animer. Mais alors, je sais pas, fais un plan d'ensemble pour montrer qu'il y a du peuple. Et puis évite de les montrer dans presque chaque scène après. Parce que c'est moche, quoi. Bon, c'est le baptême d'Aurore et Hubert. Ah, sacré Hubert. Et son fils Philippe. Philippe ! Viennent voir la petite princesse. Et c'est pas anodin. Puisque ce cher Philippe, qui doit avoir 5 ans, va épouser Aurore. Enfin, pas tout de suite, hein. Et oui, mon gars, ce petit truc, c'est ta future femme. Et pourquoi est-ce que je pense à Twilight ? Puis arrivent les 3 bonnes fées. Puisqu'une seule fée, c'était plus suffisant, apparemment. Enfin, soyez contents, parce qu'elles étaient entre 7 et 13 dans les contes originaux. Mais j'imagine que plus que 3, c'était trop compliqué à animer. Elles sont là pour offrir 3 dons à Aurore. Puisque bon, être la princesse d'un royaume, c'est pas assez bien. En plus de ça, elle sera belle. Et aura une belle voix pour chanter. Et le troisième, attendez laissez-moi deviner. Elle pourra parler aux animaux ? Eh ben, on le saura jamais. Parce que... Enfin, il se passe quelque chose d'intéressant. Maléfique, iconique au possible dès son entrée, vient déranger la fête. Fâchée de ne pas avoir été invitée dans une scène qui change totalement l'ambiance. Et qui fonctionne à mort. Du coup, pour se venger... Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille. Attends, elle vient de dire quenouille ? As-tu vu ? As-tu vu, canouille ? Pour tenter de contrer ça, la dernière fée, à qui il reste un don, change la menace de mort en sommeil de 100 ans, qui ne pourra être brisée que par le premier baiser d'amour d'un prince charmant. C'est débile. Elle aurait pu dire que son sommeil allait durer une heure et qu'il pouvait être réveillée par le bruit d'une flûte. Je sais pas, moi. Enfin, pour ce qui est de la durée, elle aurait pu dire un million d'années, ça aurait pas changé grand-chose. Vous verrez. Mais c'est pas assez pour le roi, qui fait brûler toutes les quenouilles. As-tu vu ? Et les fées, elles, décident d'élever Aurore, se faisant passer pour des vieilles paysannes. Ok, donc leur plan, c'est garder la princesse pendant 16 ans, dire que c'est un enfant perdu en forêt, qui a comme par hasard le même âge que la princesse, et tout ça, en changeant à peine leur apparence. Bon, ça a l'air de fonctionner, mais ça n'a aucun sens. Ok, elles sont habillées différemment et n'ont plus d'elles ni de baguettes magiques. Mais à part ça, je suis plus ou moins certain que n'importe qui qui les a déjà vues sait que ce sont les fées. Bon, cela dit, c'est sûr que Maléfique est patron non plus, parce que pendant 16 ans, elle ne s'est pas bougée elle-même pour la chercher. Elle a plutôt envoyé son armée d'animaux démons à moitié finis pour retrouver Aurore. Et pendant 16 ans, ces abrutis ont cherché un bébé. Fatalement, ils n'ont pas trouvé. Maléfique envoie donc son corbeau faire le boulot. Après 16 ans, je le répète. Cette saut de la connerie soit beaucoup de patience, parce que là, il reste littéralement quelques heures avant que ton don soit plus d'actualité. Aurore, elle, est une princesse Disney basique, jolie, chantant sans cesse, discutant avec les animaux des bois et leur racontant ses rêves. C'est le jour de ses 16 ans, donc les trois fées veulent lui faire une surprise. Mais comme elles sont nulles sans magie, et d'ailleurs, il faudra m'expliquer comment elles ont fait pour élever un enfant pendant toutes ces années alors qu'elles ne savent rien faire, elles décident donc de prendre leurs baguettes et de faire autant de lumière que pendant le combat final de Harry Potter 5. Ce qui finit par les cramer. Tu m'étonnes. Le dernier jour. C'est vraiment con, ça. Dans la forêt, Aurore chante. Elle chante. Tellement bien que ça attire le prince Philippe. Je sais où tu te caches ! Oui, justement, lui. Ça tombe quand même super bien. Il débarque en mode T'es effrayé ? Comme dans Blanche-Neige. Chante avec elle et ça y est, ils sont amoureux. Comme dans Blanche-Neige. Ah bah ouais, niveau relations travaillées, ils ont déjà donné avec le film d'avant, alors faut pas trop leur en demander. Mais bon, ils se sont rencontrés au beau milieu d'un rêve. Donc ça passe, non ? Quand ils ont enfin fini de chanter, il lui demande son nom. Parce qu'il serait peut-être temps et elle refuse de lui dire. Elle lui dit qu'il ne la reverra jamais. Jamais. Et puis finalement, il lui donne rendez-vous le soir même. Chez elle. Pardon ? Alors, donner ton nom, c'est non, mais ton adresse, ça va. Ah bah c'est clair qu'elles t'ont pas fait don de l'intelligence, les fers. Mais comme c'est, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, le jour de ses 16 ans et que visiblement tout se passe en même temps aujourd'hui, après 15 ans et 11 mois où c'est rien passé, c'est aujourd'hui qu'elle doit retourner au château. Et si elle a l'air si triste, c'est grâce au pouvoir du quiproquo. En effet, parce qu'elle ne sait pas que l'inconnu c'est Philippe et Philippe ne sait pas que la paysanne, c'est elle. Du coup, elle est dévastée parce qu'elle pense ne plus jamais voir son nouvel amoureux et Philippe pense qu'il va épouser une paysanne. Arrivé au château, les trois grands-mères laissent Aurore seule. Ce qui est encore une fois stupide au possible parce que c'est là où Maléfique sait qu'elle peut la trouver et elle, elle la laisse seule. Bon déjà, pourquoi ne pas être venue après le coucher du soleil ? Pour être sûr. Parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Ouais, c'est vrai. Aurore se fait envoûter par Maléfique se pique le doigt et tombe endormi. Pour cent ans, normalement. Et pour que personne pendant ces cent ans ne soit au courant, les fées décident d'endormir tout le monde. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais sinon, elles se rendent compte qu'elles ont fait tout ça pour rien. Elles ont fait gaffe pendant 16 ans abandonner leurs ailes, leur pouvoir, vécu comme des paysannes pendant 16 ans pour échouer à quelques secondes de la fin. Par pure connerie. Il y a une ironie qui me plaît assez là-dedans. Mais c'était parce que j'aime pas les fées et que ça me fait rire de les voir échouer aussi lamentablement. Et dans leur idée de faire dormir tout le monde, il y a aussi un truc qui va pas, non ? Si elles endorment absolument tout le monde, elles ont de grandes chances d'endormir le prince avec et donc personne pour réveiller Aurore. Heureusement pour elles, Philippe est hors de la ville, partie rejoindre celle qui pense être une paysanne dans les bois. Sauf que ça tourne mal. Surprise, motherfucker ! Il se fait enlever par Maléfique qui a, à mon avis, aussi été bercé trop près du mur parce qu'elle explique absolument tout au prince qui sait maintenant qui est Aurore, où elle est et comment la sauver. Oui, de sa part, c'est de la cruauté, j'ai bien compris. Mais quand même, entre cruauté et connerie, la ligne est très fine. Puis elle est directement sauvée par les fées qui lui donnent un bouclier et une épée pour combattre Maléfique qui s'est transformée en putain de dragon. Il la terrasse en deux minutes, va embrasser Aurore, elle se réveille et... Attends, il n'y a jamais 100 ans qui se sont écoulés là. C'est quoi cette prophétie à la con ? Non mais parce qu'il s'est passé au pire 2-3 heures. Elle a littéralement fait une sieste. Enfin, il danse dans les nuages, se marie, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants auxquels j'espère les fées ont donné plus d'attributs mentaux que physiques pour équilibrer. Le livre se ferme et c'est fini. Et ouais, vous l'aurez compris, je ne suis pas le plus grand fan de La Belle au bois dormant. On sent que Disney a beaucoup misé sur le visuel et d'un côté, on ne peut pas dire que ce soit raté. Si on oublie les figurants immobiles, c'est vrai que le film est très beau. L'attention aux détails est impressionnante. L'utilisation du format est parfaite. Comme ici, lors de la transformation en dragon avec Maléfique qui prend toute la largeur de l'écran, à l'époque en salle ça devait être hyper impressionnant. Et encore une fois, comme dans La Belle et les Clochards, les arrière-plans sont hyper travaillés. Autant à l'extérieur dans la forêt qu'à l'intérieur du château par exemple. Le problème, c'est que La Belle au bois dormant ne me fait jamais voyager, rêver, ne m'intéresse pas. Au contraire d'autres Disney qui ont des défauts que j'ai tendance à pardonner pour ce que les films font vivre, ici, je reste toujours totalement en dehors. Et ce qui est ironique, c'est que contrairement à Blanche-Neige ou Cendrillon, les fées qui font de la couture, les rois qui se bourrent la gueule pendant 5 minutes, ok, ils font partie de l'intrigue mais c'est pas pour ça que c'est plus intéressant. Je reprendrai 100 fois un gus-gus contre Lucifer plutôt qu'un combat pour savoir si la robe doit être bleue ou rose. Et je crois que même la première fois que je l'ai vue, j'ai pas été surpris. Non pas parce que c'est tiré d'un conte connu, mais parce que c'est prévisible et plat. Et ce qui est un peu moins prévisible, l'est parce que c'est débile. Alors oui, sans toutes ces incohérences, il n'y aurait pas de film, mais quand tout le film ne tient que parce que des personnages sont stupides, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais parlons-en un peu des personnages. Je ne m'attache à personne, sauf à Maléfique qui est trop peu présente et un peu au cheval de Philippe qui a presque plus de personnalité que lui. Même s'il faut avouer que pour une fois, le prince n'est pas juste une pub pour Dendifrice avec un gros château. Et le dernier tiers, qui repose totalement sur ses épaules, est mon préféré. Donc c'est qu'ils ont dû faire quelque chose de bien quelque part, pour une fois. Mais à part ça, je m'en fous des rois, j'aime pas les trois fées et Aurore, que dire ? Elle est uniquement définie par son physique. Dès sa naissance. Et effectivement, elle est jolie et elle a une belle voix. Ah ça oui ! Mais c'est tout ! Elle est inintéressante, elle n'est pas du tout développée, la preuve, elle n'a que 16 répliques sur 1h15 de film. C'est le personnage principal qui parle le moins de l'histoire des classiques Disney, après Dumbo, qui ne parlait pas. Et ne venez pas me dire que c'est parce qu'elle dort pendant tout le film, elle est endormie 20 minutes, montre en main. Ce qui sauve un peu le tout, c'est le dernier quart d'heure. Impressionnant. Et qui aurait pu être prenant si on en avait eu quelque chose à faire des personnages. La Belle au bois dormant est donc un film visuellement réussi, mais plutôt ennuyeux et au personnage totalement creux. En plus, son échec financier poussera Disney à repenser sa manière de travailler et il mettra donc moins d'argent dans ses productions. Ce qui fait qu'on parle souvent du film comme de la fin d'une ère, parce que visuellement, Disney ne sera plus aussi généreux avant un petit temps. Dans mes souvenirs, c'était clairement le Disney près 2000 que j'aimais le moins et malheureusement, ça s'est confirmé. Cela dit, c'est quand même pas assez mauvais pour le passer sous la moyenne, donc je lui donne 5 sur 10. Merci de m'avoir aidé à passer ce cap difficile. Ça y est, La Belle au bois dormant est derrière nous. On va pouvoir s'attaquer à des films que j'aime beaucoup plus. Mais avant ça, puisque on vient de parler de 5 Disney, il va être l'heure d'un nouvel heure série. Et vous avez voté sur Instagram, le film à l'honneur dans deux semaines, sans aucun doute, mon film préféré parmi tous ceux que j'ai déjà traité sera Léon de Luc Besson. Comme pour les Disney, je vais spoiler à mort, alors, si ce n'est pas encore fait, vous avez deux semaines pour le rattraper. C'est un très grand film. Foncez. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao. As-tu vu les conneries ? As-tu vu les conneries ? Waouh !